Tout nu devant sa toile à l'extrême pâleur, l'artiste ne sait plus s'il est peintre ou poète. Il fait couler les mots de ses tubes de couleurs, puis d'un pinceau léger tourmente sa paix. Aujourd'hui, c'est avec Gérard Netter que nous faisons des ricochets. Gérard, vous êtes poète, vous êtes auteur, et je crois que vous êtes aussi chercheur. Et je vous laisse décliner vos diplômes. Je suis docteur en psychologie clinique de l'éducation. Et mes recherches concernent essentiellement les difficultés d'apprendre et d'enseigner. Dans tous vos livres, j'ai l'impression que le personnage principal est un transfuge. Pourquoi lui donnez-vous toujours ce flou ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle transfuge. Le flou, c'est une approche progressive d'une identité qui s'échappe, qui donne du fil à retordre. à se laisser attraper comme ça, à se laisser capturer. Et on a toujours l'impression que vous parlez beaucoup de la perte d'identité. Qu'est-ce que perte d'identité ? L'identité, c'est une construction que l'on se fait, c'est une manière de faire face au tragique du monde. C'est un mélange de plein d'éléments, c'est une configuration un peu compliquée, où il y a notre culture, mais il y a aussi toutes les manières que l'on a de faire face. Donc, c'est trop, c'est compliqué, c'est fugitif, ça prend plusieurs formes. Et c'est un mot qui est tellement galvaudé actuellement, parce qu'on a des mouvements identitaires, des mouvements comme ça qui parlent de l'autre. On cherche, on a une identité que l'on voudrait avoir, l'identité que les autres nous donnent. Donc, quelque part, on est toujours dans un personnage double. On a une double de l'approche de soi. C'est compliqué, parce qu'en fait, on se voit, on se regarde, c'est le miroir que renvoie le regard des autres. La manière dont les autres nous voient et la manière dont nous, on se sent. Il me semble aussi que, dans tous vos personnages, ils sont dans une zone de confort, quand ils sont en retrait de l'identité réelle. Est-ce que c'est notre zone de confort, comme une façon de prendre distance avec le monde ? C'est une zone de confort, c'est-à-dire qu'ils se sont trouvés à une place où quelque chose était confortable. Mais dans la vie, il n'y a rien de confortable. Et donc, c'est une place qu'on peut remettre en question constamment, en fonction des aléas de la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les moments où ce point d'identité, où ce parapet que nous avons construit pour nous empêcher de tomber dans le précipice, ce parapet s'écroule, selon certaines rencontres, selon certaines ruptures, selon certains aléas de la vie. Lorsque ce parapet s'écroule, il faut reconstruire son identité. C'est quelque chose qui a trait à une reconstruction. Et ce qui m'intéresse, c'est ce facilement. Un peu, pour prendre une métaphore littéraire, un peu comme la métamorphose de Kafka. Kafka, à un moment, se réveille en insecte. Il sait, lui, qu'il est un insecte, mais il le voit dans le regard des autres. Et c'est ce changement de regard qui m'intéresse, ce changement de regard brutal, qui fait qu'à un moment donné, c'est un être chéri de sa maman. Et à un moment donné, ça devient quelqu'un d'horrible, qu'il va falloir, qu'il faut presque écraser du talon. Et là, il va falloir qu'il se construise une autre identité pour faire face. Parlez-moi d'un de vos livres et d'un personnage principal de ce livre. Mais très rapidement. Alors, j'ai envie de parler du dernier livre, le dernier roman. Le dernier roman, c'est l'étrange affaire Tiburce Petit-Pard. Le héros, donc, c'est Tiburce. Et c'est un personnage qui rêve un peu. Le roman est un peu un rêve. C'est une aventure de perte d'identité, justement, de quête d'identité, de perte d'identité. Et cette aventure-là, elle se fait sous une trame policière, sous la forme d'une énigme policière. C'est-à-dire qu'il y a la question, c'est qu'est-ce qui, dans l'autre, fait le plus peur ? Est-ce que c'est le double, c'est-à-dire le même, ou est-ce que c'est le différent ? Est-ce que c'est le semblable ou est-ce que c'est le différent ? Est-ce que vous avez trouvé la réponse ? C'est une réponse très compliquée, parce que c'est un mélange des deux. C'est la même personne. En fait, c'est la même personne, et c'est ce que Freud appelle l'inquiétante étrangeté. C'est-à-dire cette apparence où on ressemble et on sent qu'on est différent. Mais ça permet de réfléchir aussi sur le secret. Parce que pour moi, l'identité a un rapport avec le secret, au sens où c'est un rapport avec l'intime. Et l'autre, et la manière dont on peut gérer le problème avec l'autre, c'est la manière dont on gère nos pensées secrètes. Nos pensées secrètes, c'est-à-dire ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire aux autres. Et vous croyez qu'on a la main ? Bien, c'est spontané. On n'a pas forcément la main, c'est pas forcément spontané. Il y a des mouvements inconscients, mais la forme que l'on a, c'est la forme de ce que l'on présente aux autres. Et c'est ça qui fait identité, c'est ce que l'on présente aux autres. Donc l'identité, en réalité, c'est ce qui est perçu par l'autre, pas tellement ce que nous sommes. C'est un rapport entre ce qui est perçu par l'autre et ce que nous sommes. Quel âge on vaut héros ? Mes héros ont à peu près la soixantaine. Ils peuvent faire un bilan de leur vie et ils ont atteint une certaine réflexion. Vous avez été éducateur, enseignant, et vous avez beaucoup travaillé avec l'enfance handicapée, je crois. Oui, j'ai travaillé avec l'enfance handicapée. Alors j'ai commencé à être instituteur, ensuite j'ai été instituteur spécialisé. J'ai passé ensuite mes diplômes de psychologie et j'ai été formateur. Et ensuite je me suis occupé des enfants en situation de handicap. Et où se joue la rencontre entre ces enfants et l'enseignant ? Où se joue ? La question mérite à être précisée. C'est d'un lieu dont il s'agit, c'est d'un lieu dont il s'agit, la rencontre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même les élèves ont un problème d'identité. Ils s'identifient soit dans l'image du bon élève, soit dans l'image du cancre, en fonction aussi du regard de l'enseignant. Et le handicap ne doit pas écraser le regard et la personne doit apparaître au-delà du handicap. Donc mon travail avec ces enfants, c'était de gérer le rapport des enseignants avec ces enfants, de rassurer les parents et de faire un travail également avec les centres de soins. Pour pouvoir aider l'enseignant à porter un regard sur l'enfant en tant que personne, c'est-à-dire, et voir comment on pouvait l'aider au mieux à s'intégrer lorsque c'est le plus possible. Et en mettant en place l'environnement le plus favorable à l'évolution de ces enfants. Et quel est votre rapport avec les parents de ces enfants ? Parce que vous traitez quand même avec des enfants qui sont eux-mêmes en état de demande ou d'attention. Il y a les parents aussi qui sont fragiles. Alors les parents, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rentre dans, comment dire, qu'on tourne autour du problème du handicap, il y a une ambivalence et il y a une ambivalence et il y a de la souffrance. L'ambivalence, c'est qu'on a tous une empathie. On a une empathie et il y a un mouvement de rejet envers le handicap. Car ce que ça nous renvoie à nos propres défaillances. Le handicap de l'autre nous renvoie à nos propres défaillances. Parce qu'on est toujours dans la problématique de l'identité. La personne handicapée, c'est notre double défaillant. Et c'est quelque chose qu'on veut rejeter, mais en même temps avec lequel on a une empathie. Est-ce que vos personnages, quelque part, sont comme une sorte de fantôme de tout ce que vous avez vécu et de tout ce que vous avez vu dans votre carrière quand même ? Parce qu'on ne sort pas intact de ce genre de métier. Oui, c'est-à-dire que tout mon métier a été une réflexion sur la manière d'être au monde et d'être en relation avec les autres. Dans l'acceptation des différences, dans le fait que les différences me font poser des questions sur ma propre identité. Et dans le fait qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs cultures possibles, mais cultures au sens où chacun se fait sa propre culture. Et la culture, là, veut dire comment je fais face au tragique du monde. Voilà. Et avec ce que je suis, avec ce que j'ai, avec ma différence, avec ce qu'on peut appeler mon handicap ou pas, il y a quelque chose de fascinant dans cette observation du monde, avoir les gens trouver des solutions. Parfois des solutions qui ne les aident pas, mais qui sont des solutions qu'ils ont trouvées comme défense. Et c'est comment on gère tout cela, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants qui souffrent également. Bien sûr. Je me suis toujours posé la question. Quelque part, dans ce trio, entre guillemets, vous êtes celui qui doit apporter. Quelque part, vous êtes celui qui est le plus fort, entre guillemets. Donc, quel est le trait de caractère chez vous qui se renforce le plus ? Être celui qui paraît le plus fort, qui est supposé être le plus fort, ça ne veut pas dire qu'on soit fort. Bien sûr. On soit fort. Et en fait... On attend de vous beaucoup. On attend beaucoup. Il faut savoir prendre une distance. Il faut savoir... Enfin, il faut, c'est entre guillemets, tout ça. Bien sûr. En fait, on est toujours rattrapé par sa propre vie. C'est-à-dire que les difficultés de la vie que l'on traverse, parfois, les situations nous les renvoient en pleine figure. Et là, on doit contenir. En fait, c'est plutôt un rôle de contenant. C'est-à-dire qu'on doit apaiser des angoisses, on doit écouter beaucoup, être beaucoup dans l'écoute, dans l'observation, et puis faire quelque chose avec tout ça. C'est bon. Et vous êtes dans un métier, dans ce qu'on appelle les métiers, où on perd très vite de l'innocence face à un certain tragique des choses. Oui. Quelle innocence avec vous ? Vous vous sentez que vous avez perdu tout rapidement de l'innocence ? Oui. Alors, je rappelle... En fait, je pense que ce qu'on appelle perdre l'innocence, c'est avoir une conscience du tragique du monde. Cette conscience du tragique, je l'ai eu très jeune. Voilà, je l'ai eu très jeune. D'une part, parce que, si je prends mon histoire particulière, je suis petit-fils de déporté. Oui. J'habitais avec ma famille dans l'appartement qui appartenait à mes grands-parents qui ont été déportés. Mes grands-parents étaient médecins. Mon grand-père était médecin. C'était quelqu'un de très établi. Légion d'honneur, ancien combattant de la guerre de 14. Mon père a eu beaucoup de mal à récupérer l'appartement après-guerre. Donc, on habitait un appartement qui était hanté par des disparits. Donc, le tragique est rentré de très vite. Et quand j'interrogeais mon père sur ce qui s'était passé, le tragique était dans le silence et dans le trouble. Donc, il n'y avait pas besoin de mots pour sentir le trouble. Ce tragique-là, je crois qu'il apparaît dans ce basculement dont j'ai parlé tout à l'heure pour Kafka. Alors, je sais que dans ce métier qui est votre, parce que, par exemple, tout votre métier, on n'est pas rentré dans l'écriture. Je suis persuadée que ça se rencontre toujours. On ne peut pas parler de réussite, mais quelle est votre plus grande joie par rapport à ce que vous avez réussi par rapport à ces enfants ? Ma plus grande joie, c'est donner la parole à des enfants, à certains enfants. Ce serait très compliqué de rentrer dans le détail, parce que chaque détail est intéressant. C'est des petites victoires comme cela. On n'efface pas le tragique, on n'efface pas la souffrance, on n'efface rien de tout ça. Mais il y a des moments où on sent une certaine fierté retrouvée, ou une certaine victoire par rapport au combat à mener. Mais c'est toujours des étapes. Je souhaite simplement ajouter que vous avez écrit un livre sur un certain tragique, quand on échoue face à l'enfant adopté. Je crois que c'est un livre qui est très précieux, je l'ai lu moi-même, et ça dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'adoption ? Parce qu'on revient un peu vers vos livres, votre vie aussi. Qu'est-ce que pour vous être adopté ? Être adopté, c'est avoir un secret sur l'origine. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir qu'on est adopté. C'est être privé de ce qui vous fonde et de ce qui vous explique. C'est peut-être aussi avoir été d'une certaine manière abandonné, par les circonstances, par la vie. En tout cas, c'est un sentiment ressenti. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que ces enfants, il m'est apparu qu'ils avaient un certain rapport au savoir particulier. Un rapport au savoir particulier parce que c'était des enfants qu'on m'a adressé en échec, ils étaient adoptés. On me disait, en fait, ce sont des enfants comme tout le monde, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ils ont appris que cet enfant était adopté, il y a une explication. Il y a peut-être même un défaussement. Ce n'est peut-être pas de bon ressort d'enseignant, il y a peut-être autre chose. Donc cet énigme-là m'a intéressé. Et je me suis aperçu que la manière dont ils investissaient le travail, il y avait deux manières d'investir le travail. Soit le savoir, ce que j'appelle le savoir officiel. Soit le savoir officiel, on y est entré à fond pour ne pas savoir le savoir caché, le savoir qui n'est pas savoir, soit on, au contraire, on évitait le savoir officiel exprès pour se garder pour le savoir qui est interdit, qui n'est pas su, qui n'est pas savoir. Il faut entendre, quand je dis ça, qu'on dit à l'enfant adopté que cette maman qui n'est pas sa maman, c'est sa maman, et que son papa qui n'est pas son papa, c'est sa papa, et que son nom qui n'est pas son nom, c'est son nom. Et que par rapport à ça, le mot, et le savoir, c'est un ensemble de mots, le mot est là pour cacher. Donc c'est comment, soit on investit complètement le savoir, mais c'est justement pour cacher ce qui n'est pas à savoir, soit on le refuse pour se laisser libre pour le savoir. Donc ça m'a intéressé, et ça m'a fait réfléchir sur le rapport au savoir, qui pour moi est le même que le rapport au secret. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de caché qu'il faut aller chercher. Gérard, vous peignez. Oui. Et vous vous peignez, vous-même. Que cherche un peintre en se reproduisant ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est le regard dont on se voit, il y a le regard des autres, il y a la manière dont on veut se regarder. L'autoportrait, c'est une manière de se construire une autre identité telle qu'on se voit, mais en sachant qu'il y a toujours un écart entre eux, et c'est jouer avec cet écart entre ce que l'on est et ce que l'on représente, ou ce que l'on est et ce que l'on voudrait être, ce que l'on est, etc. Le modèle de soi, donc, est une peinture pour cacher ou dévoiler ce qu'on montre. Oui, mais là, on revient aussi au secret. Le secret permet de cacher, de dévoiler. Et je crois que dans la vie et dans l'espace, il y a toujours ce jeu, ce jeu-là. Et le livre de Pierre Perrin m'a renvoyé à ça. Le modèle oublié. Le modèle oublié m'a renvoyé tout à fait à ça. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est effectivement, on a tous, je crois qu'on a tous une vie plus ou moins secrète qui reste au niveau du fantasme ou du réel. Mais on aurait pu se poser, on aurait pu se poser la question, est-ce que, par exemple, Courbet aurait voulu que tout soit révélé ? Qu'est-ce qu'il y avait de... Et tout cela, tout cela, c'est le rapport... Au secret. Au secret. Oui. Qu'est-ce qui vous hante ? Parce que quelqu'un comme vous, qui a quand même tellement navigué entre le secret, les mots qu'on dit, le mot qui cache le mot, est hanté. D'ailleurs, dans vos personnages, dans vos livres, on sent, non pas une hantise, mais on sent des fantômes qui sont un peu partout. Oui. Qu'est-ce qui vous hante, qui vous donne envie de continuer ? Alors, je crois qu'il y a... C'est vrai qu'on est dans l'intime, là. On est dans l'intime, c'est-à-dire qu'on s'est nourri, je me suis nourri pour construire mon identité, je me suis nourri de personnages que j'ai soit rencontrés et qui m'ont marqué, soit des personnages littéraires que j'ai rencontrés aussi, mais dans la littérature, et qui m'ont marqué. Et ce sont des personnages qui sont soit vivants, ou que j'ai rencontrés de mon vivant, et que j'ai admirés, ou qui m'ont donné envie de donner le meilleur de moi-même, il y en a. Soit ce sont effectivement des personnages dans des situations littéraires qui m'ont beaucoup apporté. Et puis il y a effectivement les chers disparus, qui sont là, toujours en arrière-plan. Alors nous sommes dans une atmosphère un peu bruyante, mais très agréable, nous sommes aux Ebrace Square, que nous remercions bien sûr. Mais j'ai voulu une atmosphère de vie justement, parce que tout votre monde se passe un peu dans de l'ouate, ouate cotonneux, etc. On ne s'est pas trop dans le flou, derrière le rideau, devant le rideau. Et j'ai voulu quelque chose de bruyant. Peut-être que ce sera trop, pardon. Je voulais vous poser une petite question. Pourquoi choisir toujours des prénoms un peu bizarres, pour vos personnages ? Alors, mais... De les en quelques-uns, pour que le lecteur le sache. Oui, Célestin, Gaston, Tibur, par exemple, pour ne citer qu'eux. On a l'impression que ce sont des personnages de bande dessinée, mais ce sont des livres quand même philosophiques, très profonds. Il y a en tout cas un arrière-fond philosophique. Oui, bien sûr. Mais je crois que c'est... Ça donne un côté un peu irréel à l'histoire. Et ce côté un peu irréel, que j'en ai parlé tout à l'heure, ça va avec le ouate, avec l'association de ouate, c'est une atmosphère onirique. C'est une atmosphère onirique, parce que je crois que dans cette atmosphère onirique, ce qui m'intéresse, c'est les pensées conscientes, inconscientes, la manière dont ça se chevauche, la manière un peu... Il y a une logique, mais c'est une logique qui est un peu, comment on pourrait dire, un peu surréel. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est un peu comme cela que je trouve que je peux exprimer le mieux quelque chose de profond qui m'habite. Gérard, qu'attendez-vous du lecteur ? Parce que quelque part, vous avez... C'est ça le but, ce sont vos lecteurs. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'il vous devine ? Qu'il devine vos secrets ? Qu'il s'attache à vos personnages ? Ou qu'il vous aime, vous ? Peut-être que c'est une quête d'amour tout ça. C'est une quête de reconnaissance. Je crois que c'est ça. On poursuit tous une quête de reconnaissance. On essaye de se faire une place. Du lecteur, j'attends ce regard, ce regard, ce double, la manière dont il pourrait regarder. C'est difficile de dire qu'on attend quelque chose du lecteur. Mais oser dire que vous attendez qu'il vous aime, c'est déjà quand même quelque chose de magnifique. Oui, je crois que ça tourne autour de ça. Et le pire pour un écrivain, c'est quelqu'un qui a lu le livre et qui ne dit rien. et qui ne réagit pas. On ne sait pas s'il a lu le livre ou s'il ne l'a pas lu. Ça, c'est difficile. Maintenant, les moments, c'est pareil pour la peinture, c'est pareil pour l'écriture. Il y a le moment un peu d'extase qui est le moment de création. Après, quand le livre est fait, ça retombe. Et il y a un grand vide. Et c'est le regard du lecteur. Et le livre est livré. Et le livre est livré. Et c'est... Voilà, qu'est-ce que ça va... Voilà. Mais je crois que ça n'empêche pas la continuation de la recherche. Sans entrer dans votre stock, vos secrets, bien sûr. Mais quelle petite souffrance ? Parce que bien sûr, il y a les grands drames, il y a les petits riens. Quelle petite souffrance vous vrille ? Je pense que là, je suis dans le courant ordinaire. C'est-à-dire que ce qui pose problème, c'est l'éphémère. Bien sûr. C'est-à-dire l'instant qu'on ne pourra jamais revivre. Le fait que chaque chose se modifie. On ne sait plus très bien, justement, au niveau de l'identité, si on est le même que celui qu'on a été ou quand on se raconte des histoires comme cela. Je pense que ça compte beaucoup. Je sais que vous aimez beaucoup le Japon, bien sûr, parce que votre fille était au Japon. Mais pour moi, j'ai ressenti que le Japon, pour vous, est une forme de trêve. Et vous rapportez beaucoup de photos, de très belles photos, dont les cerises iranfleurs. Bien sûr, tout le monde apporte des photos pareilles. Mais pour vous, j'ai toujours eu l'impression que vous partez au Japon comme dans une trêve. Pourquoi ? Alors, ma fille n'habite plus au Japon. Elle y est rentrée. Elle y est rentrée. Elle habitait 4-5 ans. À chaque fois, d'abord, c'était pour moi un monde un peu inconnu où je me mettais un peu de côté pour essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Parce que je crois que je crois que quand on se confronte à une civilisation très différente comme cela, les petites choses qui nous paraissent banales ou habituelles prennent tout d'un coup une autre dimension. On se met à y réfléchir. On s'aperçoit qu'on fait des gestes sans s'en apercevoir. Et là, chaque geste est pris différemment. Et donc, je crois que c'est une manière de se confronter à des civilisations différentes. C'est une manière de revivre à nouveau quelque chose qui peut reconstruire ses émotions autrement. Je ne sais pas si c'est le mot d'abord. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut. En tout cas, c'est une manière de... À propre distance et de refaire. Voilà. Et du coup, ça me met un peu peut-être à l'écart puisque quand on revient, on reprend sa vraie vie. Gérard, si on devait, puisqu'on arrive à la fin, on va faire un peu comme dans un speak dating. Vous savez, ces rendez-vous où vous avez quelques minutes pour vous présenter à l'autre rapidement, même pas à quelques minutes, très vite, et nous dire quelque chose. Qui est Gérard Néter ? Pour savoir, je ne sais toujours pas qui est Gérard Néter. Ah, c'est une question piège. Gérard Néter, ce serait quelqu'un qui cherche à exprimer de manière intime ce qu'il ne peut pas exprimer dans le langage commun, dans le langage courant. Et qui trouve cette... Et donc, cette source-là est puisée dans les grandes émotions, dans les grandes émotions qu'on ne peut pas exprimer comme cela. Et donc, il y a une recherche, que ce soit en peinture, que ce soit en poésie, que ce soit en littérature, que ce soit dans la recherche, sur un plan théorique. Il y a une recherche de tout cela, de cet espace, de cet espace intime où on peut, par la musique des mots, par des images, exprimer le plus profond de soi-même. J'ai trouvé pour vous des mots de Guilvic qui vous vont beaucoup. Regarde au verso des mots et démêle cet écheveau. C'est un peu ça, votre écriture, j'ai l'impression. Un grand merci, Gérard. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, Gérard. Des yeux ont la couleur d'une mer agitée dont la houle parfois raconte des orages. Ils sont tristes, électriques, plutôt désespérés, évoquent le désir et chantent le voyage. et de l'écheveau. Merci.